Musique 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 Tu viens avec moi? Musique Musique Bon, demain Demain, demain, c'est grand jour, je capote. J'ai du bain à mes amis hier, pis là, j'ai le bain à mon job. C'est pas facile, c'est pas facile, mais je suis vraiment contente, je m'en vais réaliser mes rêves. C'est full qu'elle aime dire ça, mais c'est ça, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'en parle, pis là, c'est demain que ça se passe, j'en pense que je capote. Mais beaucoup de sacrifices à faire, pis le premier, ça a été de dire au revoir aux gens. Mais ce n'est qu'un au revoir! Mais, je suis avec elle, c'est ça. Fait que, on se voit demain. Musique 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 C'est fou le bien été, j'ai tout passé ma vie, au revez, genre un Google home, un Nintendo, j'ai vraiment toute toute r Nahe, ça fait le bien été. Le, j'ai mon visa officiellement Fait que je ne capote. Puis, j'attends mon ami. Puis, ben, zup. Fait que je pense au Wiley. Mesdames et messieurs, vous invitez-moi à viser votre fashion en tout cas. Vous pouvez les faire jouer et vous pouvez les garder électroniques d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Cheers à moi, qui ont dû aller lire. By the way, je suis vraiment désolée. La lumière... C'est une lumière jaune. Je n'ai pas encore de rain light, je n'ai pas encore de softbox. Je ne suis même pas encore chez nous. J'avais toujours mon ami qui regarde. Ça va être ça la vidéo. La même lumière. Mais on me voit bien. Donc, ma nouvelle compagne de vidéo YouTube, ça va être... La coupe de rain. Parce qu'il y a une main dedans. Elle est trop lourde. C'est drôle de tourner tout seul. Vous êtes bons, ceux qui font ça. C'est drôle de parler à une caméra, en fait. Je suis pas prête de parler à une mine. Mais bon... Il n'en mène pas. Je voulais prendre le temps de faire cette vidéo-là pour vous expliquer « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle se part? » « Elle est drôle, elle est folle, elle est partie de même, elle ne l'a dit à personne. » « Elle a laissé son boyfriend, ses amis, sa famille... » Ouais... C'est un peu ça que j'ai faite. Je pense que j'ai envie de faire cette vidéo-là pour vous expliquer mon processus. Puis voilà. J'ai eu des millions et des millions de questions. Donc, c'est là que je réponds à ça. Alors, ça fait à peu près 6 ans que je suis née à LA pendant comme 3 mois. À cette époque, j'avais l'air de tout ça ici. J'avais les cheveux rouges, longs... Je ne l'avais pas pendant tout cas. Puis là, j'ai rencontré l'agence... Une agence de danse à LA. Puis ça avait été so-so. Clairement, j'étais encore jeune. J'avais pas le look. Et c'est ce qu'on m'a reproché. C'est que j'avais pas le look. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais devenir Shani Tout Pointeau. Tout Pointeau. Donc, je suis arrivée à Montréal. J'ai coupé mes cheveux. J'ai mis ça brun. J'étais pas encore blonde. Puis, je savais... Dès que je suis arrivée à LA, je savais que je voulais faire ça. J'ai passé 3 mois. Puis ça allait super bien. J'aimais tellement ça. Je savais que c'est ça que je voulais faire. À partir de ce moment-là. Là, je me suis dit, je vais commencer mes procédures de visa. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à récolter tous les travails que j'ai fait à Montréal. Faut que tu tailles des papiers. Faut que tu tailles des connexions. Faut que... Fait que j'ai commencé à travailler là-dessus. Puis, chaque année, par la suite, je retournais à LA pendant quelques mois ou un mois. Et je rencontrais cette agence en question. Puis, je sentais tout le temps un peu... Tout le temps un peu froid. T'sais, je... Je sentais que c'était pas le moment. Fait que je retournais à Montréal. Puis là... J'étais une blague. Après ça, je suis revenue. Puis là, j'ai rencontré encore. Puis... Ça, c'était avant occupation double. C'était le moment avant occupation double. Puis, je suis revenue à Montréal. Puis là, j'avais comme passé 3 mois à LA parce que je m'étais fait des amis. Je m'étais fait une vie à LA. Puis, je me suis dit, je pense que je suis prête. De partir à LA. Puis, de réaliser mon rêve. C'est tellement quête de dire ça. Mais... Donc... Avant occupation double, j'étais prête. J'étais prête. J'allais faire mon visa. J'allais l'envoyer. J'allais déménager à LA. Puis, occupation double est arrivée. Et puis là, j'ai eu à prendre la décision. Est-ce que je vais à OD, puis que je vais à LA après? Ou je pars à LA et puis je fais ma carrière. Ça a été quand même une grosse décision. Parce que... C'est quand même deux choix de vie qui est probablement... C'est soit ta carrière ou soit le plaisir d'une aventure. Maintenant, j'ai décidé le plaisir d'une aventure. Je suis partie à OD. Puis... Je pense que j'avais fait la bonne décision. Honnêtement, je ne regrette absolument rien. Puis, je pense que dans le fond, c'était juste pas le temps avant OD de partir. Parce que la vie fait bien les choses. Retenez-le. La vie fait très bien les choses. Puis... Voilà. Que j'assieds. Je sentais que c'était mon temps, mais c'était pas tout à fait mon temps. Fait que je suis partie à OD. J'ai évolué en tant que personne. Je pense que c'est ça qui me maquait un peu, là. Un petit peu de... J'allais évoluer, là. Fait que... J'ai évolué à OD. Je suis revenue. J'ai faite révolution. Ce qui m'a fait évoluer en tant que personne. En tant que danseuse. C'était comme un gros défi que j'ai eu. Ensuite, euh... Je pensais être prête à partir. Mais non. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Je suis revenue à LA entre temps. Ben oui. Puis, ça avait super bien été. Puis, euh... C'est ça. Après révolution. Ben oui. J'ai évolué ce moment-là. Après révolution, qui est novembre dernier. Dernier. Ouais, c'est ça. Dernier. Puis, euh... J'ai re-rencontré l'agence. Et là, c'était comme... Wow! You're such a brand new person. And I was like... Yeah! I'm such a brand new person. I'm so ready for that. Fait que... Je pense que là, j'ai vraiment senti que... Un intérêt. Puis que c'était comme là, là. C'était le bon temps. Fait que... À partir de ce moment-là, j'ai dit OK. Là, j'ai fait mon visa. Je suis revenue à Montréal. Et là, on m'a aimé. Et puis, après m'a aimé, là, je me suis dit OK, Chane. Tu peux plus accepter de job parce que si tu continues, tu vas jamais partir. Et puis là, je veux dire... J'ai fait... M'a aimé. La personne avec qui je veux... Tu sais, je veux dire, c'est l'artiste avec laquelle tu as envie de danser à Montréal. Moi, je veux dire... Je l'ai fait. J'ai fait un émission de télé de danse. J'ai fait... Un qui passe en deux. Fait que pour moi, j'avais comme fait mon checklist à Montréal de comme... Grosse choses qui pouvaient m'arriver. Tu sais, je veux dire, il y a d'autres choses, le fun, là. Mais pour moi, ça, ça a été un comme... OK, Chane, arrête d'accepter des jobs parce que sinon tu vas rester à Montréal pis tu vas jamais faire ce que tu as toujours voulu faire. Alors, j'ai décidé que le 24 septembre, je m'en vais. Bye-bye. Et puis, oui, pendant... Voyons, j'ai même pas dit que j'ai accepté mon visa. Merde. Fait que j'ai appliqué pour mon visa pendant m'arrivée, en fait. Et puis, ben, en juin, j'ai eu mon approval. Pis là, je me suis dit, ben, je vais passer l'été. Je vais... Je vais processer ça en dehors de moi, que je déménage, que je laisse tout derrière. Pis en même temps, profiter de la dernière été à Montréal. Parce que l'été à Montréal, c'est fucking nice. Fait que je voulais le profiter. Fait que j'ai passé l'été. Et puis, 24 septembre, checké. Bye-bye. Fait que j'ai acheté mon billet d'avion. Et puis, me voici, me voilà. Je suis à Los Angeles. Donc, oui, c'est un gros sacrifice, je dirais. Là, c'est comme la première journée que je suis à l'aide. Fait que, t'sais comme... Déjà là, j'ai fait tous mes trucs de madame. Elle est bank account, nouveau self. Je me cherche une vie, donc bon, une nouvelle vie. Parce que vraiment, mon père, il n'est pas là pour un guillet d'emporeur. T'sais, je... Je suis dans un autre pays où tu as besoin de m'orienter. Fait que, oui, c'est beaucoup de sacrifices. Laissez tout le monde derrière, surtout. Je pense que c'est ça mon plus gros sacrifice du moment. Je sais qu'il va en avoir d'autres qui vont être encore plus intenses, qui s'en viennent. Parce que, mon Dieu, c'est pas... J'ai pas fini ma bataille, là. T'sais, comme j'ai comme... Step 1, il me reste bien d'autres steps avant de dire comme, Yeah! I made it! Fait que, ouais. Pis, ça va pas être facile, là. Comme là, c'est juste un petit échantillon du pas facile que je peux avoir. Là, je m'en vais à la guerre. À Haley, avec toutes les danseurs qui sont... Amazing! Fait que... Pourquoi chaner? Fait que c'est ça ma question de... Que je dois poser à Haley. Pourquoi moi? Hum! Pis une autre raison aussi pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo-là, c'est pour vous expliquer mon cheminement, mais aussi pour peut-être inspirer ceux, justement, qui pensaient à déménager pour le travail éventuellement, ou simplement pensaient à poursuivre leur passion en tant que travail, ce qui est une excellente idée. Des fois, tu peux avoir des passions qui vont aussi des passions pis tu vas avoir un autre métier. C'est bien correct. C'est un choix. Pis sinon, si t'as une passion pis t'as envie que ce soit un métier, pis t'as comme peur pis t'as dit, ben là, ça va pas être payant, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, pis c'est pas possible. Y'en a un sur deux millions. Ouais. Ok. Mais si tu l'essaye pas, tu sauras pas. Fait que t'sais, là, je suis à Haley. Moi, dans ma tête, je vise faire des tours avec des artistes. Tenez-toi avec des artistes. C'est mon petit accent déjà, là. T'sais, faire des tournées avec des artistes. Mais peut-être que la vie va m'emmener à quelque part d'autre. Mais, t'sais, je veux dire, si tu l'essaye pas, tu resseras jamais. Pis justement, là, j'essaye. Pis là, peut-être que ça va me donner autre chose qui va me faire chipper, t'sais. Fais juste suivre ton cœur. Ton cœur. Fais juste suivre ton cœur. Et puis, euh, ce que la vie, les signes, y'a des signes dans la vie qui te disent, fais-les, let's go. Pis, le truc, tout le monde m'a dit, mais comment tu fais, mon Dieu? Je pourrais jamais faire ça. Mais oui, tu peux faire ça, ma belle. C'est parce que c'est pas compliqué. Faut arrêter de penser. T'arrêter de penser. Tu peux le faire. Comme ça, euh, t'sais, comme tu y vas, là. Tu te dis, lance-toi. Vas-y. Je sais que c'est pas facile. Y'a bien des sacrifices à faire. C'est bien difficile de réussir ce que tu veux vraiment faire dans la vie, là. T'sais, comme mettons que tu y vas pour ton goal number one. Oui. Non, c'est pas facile, ma belle. C'est pas, tu prends pendant ta petite dose de thé, pis t'es ben, non, non, non. C'est, tu t'en vas à la guerre. Mais, un coup t'as fait la guerre après ça, t'es ben. T'es ben, t'as réussi, t'as accompli, pis t'as accompli ce que tu voulais faire. Pis comme, tu peux te sors une plus grosse récompense que ça dans la vie, je pense pas. Fait, juste, comme, go for it. Arrêtez de vous poser des questions, c'est ça. Le problème, c'est que les gens se posent des questions. Pis si, oui, j'avoue, je me pose des questions, pis je remets ma vie en deux tout le temps. Pis j'ai remis à la hailer en deux tellement de fois. Pis jusqu'au moment où j'étais sur ce lit-là. Pis je suis à hailer, mais t'sais, faut juste s'arrêter de se tirer par en bas. Pis, hein, te donner des petits props, avancer et réussir. Voilà. Fait que, à toi, petite qui m'écoute. Je sais pas ça quel âge, mais, let's go, blanche pas, t'es capable. Euh, je l'ai souvent entendu, j'imagine, let's go, t'es capable, t'es belle. Mais, pour de vrai, faut juste t'écoute ton coeur. Pis... Faut juste t'écoute ton... Si t'as envie de devenir patineuse, artistique, professionnelle, vas-y. Si t'en veux faire n'importe quoi, vas-y. Y'a personne qui va t'empêcher de le faire, sauf toi. Fait que c'est ça l'affaire, là, t'sais, comme... Pour toi-même, tu décides que toi, tu vas y aller, t'sais, c'est... C'est une bonne décision, là. Mais... Si t'es capable, t'es capable. Pis si tu travailles, faut que tu travailles pour... Ouais. Y'en a qui sont peut-être un peu trop lâches ou... Je sais pas. Pour travailler pour ce qu'ils veulent vraiment ou qu'ils y croient juste pas vraiment. Mais si tu y crois pis que tu travailles pour, vas-tu y arriver. Hein? Fait que sur ça, c'est comme si je me faisais aussi un petit... un petit tank à moi-même. Parce que là... J'en ai besoin et je m'en vais... Je m'en vais à la gare, c'est ça. Fait que... Je pense que j'ai fait le tour. Alors, si tu as d'autres questions, il me fera le plaisir d'y répondre. Pour ce qui est de Noémie et moi, on a tourné beaucoup de contenu. Fait que... Hey, j'ai fait un peu pas. Fait qu'inquiétez-vous pas. On a plein de vidéos à venir. Pis sinon, ben... Des petites vidéos de même. Surprises. Deux mois de seul. Noémie de seul. Pis... On va trouver un moyen de... De faire du commentaire. Fait que... Fait que... Fait que... Fait que si t'as des questions, ben... Dans les commentaires. Pis sinon, ben... Bonne chance, Abel. Moi, je crois en toi. Même si on se connaît pas. Je sais que tu peux le faire. Parce que tout le monde peut faire ce qu'il veut faire. Fait que... Vas-y. Fais juste travailler. Fais juste avoir confiance à ton talent. Et tout. Fais de la main. Bye.